bonjour à tous et bienvenue sur ce live de star citizen désolé pour le petit raté sur la musique je ne sais pas ce qui s'est passé c'est les joies du live j'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi après midi ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que malheureusement en début d'année j'ai eu la maladie et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre mais voilà on se retrouve enfin pour faire un petit peu le tour de toutes les nouvelles star citizen et il ya pas mal de choses à dire on va commencer par l'inside de la semaine dernière faire vite fait un petit récap ils ont parlé principalement de leur ville 2.0 donc ils ont parlé en fait de l'intérieur en gros des bâtiments qui a l'air d'être plutôt intéressant j'avais un petit peu peur au début que ce soit juste des niveaux fps comme comme à horizon pour ceux qui ont fait le siège d'horizon j'avais un peu peur que ce soit une grande pièce juste pour une mission et voilà mais en fait ils ont prévu d'aller très 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 loin dans le design et c'est plutôt cool donc ils ont prévu de refondre complètement les immeubles en soi avec des architectures propres ils ont prévu d'avoir des appartements ils ont prévu d'avoir des bureaux ils ont prévu d'avoir des entrées au sol mais aussi des métros et des souterrains et des missions qui vont avec ça a l'air plutôt intéressant pour la petite spéculation à mon avis il faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait énormément par landing zone parce que ça serait plutôt complexe en fait au niveau du système de métro pour moi ils vont plutôt chercher à avoir une dizaine une quinzaine de choses comme ça d'immeubles dans dans chaque zone mais ce qui est plutôt intéressant c'est qu'ils sont vraiment concentrés sur le mot principal qui ressortait à chaque fois c'était le housing pour les joueurs et je sais que ça c'est quelque chose que les joueurs attendent énormément d'avoir du housing dans dans le jeu et donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les abs qui est un truc à part entière donc en gros d'un côté on aurait les les abs qui serait une espèce de chambre d'hôtel quand vous êtes de passage dans dans une ville et à côté de ça on aurait réellement l'appartement du joueur qui lui serait lié à la zone de démarrage que vous choisissez avec potentiellement de la personnalisation au niveau des immeubles et des styles qui seraient propres du coup à chaque ville peut-être vous mettre quelques images ne bougez pas je vous remettez le l'inside et le son voilà voilà donc là on a des intérieurs un peu un peu luxe ils veulent justement différencier en fait les types d'intérieur des trucs un peu modeste des trucs un peu plus classieux ce genre de choses ils veulent aussi se concentrer vachement sur les ce qu'ils appellent les hubs sociaux en gros donc en fait les trucs en dehors des des appartements donc là on a un style très à réa 18 mais donc du coup ils veulent vraiment faire des intérieurs d'immeubles stricto sensu ce qui veut dire que les immeubles aussi doivent être beaucoup plus gros que ce qu'on a à l'heure actuelle donc par exemple là ils ont fait des immeubles pour leur ville ils ont dit qu'ils allaient sûrement déjà faire des idérations parce que même les nouveaux immeubles seraient possiblement trop petits ce qu'on peut d'ailleurs voir avec un des artoires qu'ils avaient montré plus tôt tout 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 ce qui parle un peu voilà ça c'est un des concept art qu'ils ont fait donc c'est pas forcément ce qu'on aura dans le jeu mais c'est une des idées et on voit du coup que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on a à l'heure actuelle salut il ya ça va très bien je suis très contente de vous revoir ça me fait très plaisir ensuite ils veulent aussi avoir des niveaux de maintenance en fait donc tout ce qui gère l'électricité des immeubles des tuyaux de d'approvisionnement ce genre de choses pour avoir éventuellement des missions différents styles d'appartement comme je vous disais pour le pour le housing des bureaux voilà là je vous remontre un petit peu un concept je ne sais pas si ça comprend des bureaux pour les pour les organisations c'est une question qui m'a été posée je ne sais pas ils n'ont pas parlé en l'inside donc on ne peut que supposer mais en tout cas ce sera des trucs plutôt plutôt énorme et enfin des souterrains je vais vous montrer des zones souterraines où ils espèrent pouvoir mettre des courses en place des marchés noirs des donneurs de missions éventuellement pour avoir vraiment une vie au sol différemment de ce qu'on a pu avoir aujourd'hui dans les landing zones et j'avoue que c'est quelque chose que j'attends avec avec impatience et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet insight c'est qu'à la fin ils précisent que c'est pas juste des concepts ils ont commencé la production et ça je trouve que c'est énorme parce que c'était le grand flip que j'avais durant tout l'inside je dis bon c'est des très beaux concepts mais là malheureusement star citizen on peut avoir l'habitude d'avoir une annonce et de rien voir avant une ou plusieurs années mais là c'est déjà en production et donc c'est quelque chose qu'on devrait possiblement voir cette année j'aimerais voir mon hangar perso pas loin de la part qui soit dissocié du spaceport je comprends complètement après ils ont ils ont proposé des trucs il y avait un concept qui était montré mais je pense que c'est des choses qu'on peut s'attendre possiblement en dehors en fin des landing zone typiquement à hardcore par exemple on n'a rien 17 on n'a rien 0 4 etc donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on pourrait voir après on avait parlé du du système de hangar persistant une fois en live et je tiens à repréciser que le le hangar persistant sera un truc qui sera pas réellement physique en fait par exemple si on prend l'exemple d'un des hangars là merci norby pour l'abonnement merci du fond du coeur et coucou admettons oh désolé pour le son si on prend le hangar ici ce qui va se passer en fait c'est que quand vous allez vous poser dedans et que les portes vont se fermer votre hangar en réalité d'un point de vue technologique ne sera plus là il sera je sais pas en dessous à droite à gauche peu importe et donc quelqu'un d'autre pourra utiliser cette même entrée pour accéder à son propre hangar persistant donc ça n'empêche en rien en fait d'avoir un hangar personnel persistant décorable même si vous entrez par cette zone là ça c'est pas nécessairement un problème si c'est par rapport à ça que tu as des craintes très hypant pour la suite du projet ah mais complètement et ce qui est assez fou c'est que moi personnellement j'en demandais pas tant pour être très honnête une landing zone avec des hangars et le fait de pouvoir décoller et de vivre sa vie dans l'espace c'est quelque chose qui me convenait complètement mais là quand on voit les concepts c'est fou quoi ça donne vraiment envie de de voir quelque chose comme ça alors je sais pas s'il y aura autant d'IA parce que c'est dur de gérer autant de PNJ quand il y a une véritable IA derrière en tout cas le nombre de PNJ en soi n'est pas nécessairement un problème c'est plutôt quand il y a une vraie IA accrochée dessus mais c'est vrai que ça donne envie quoi des restaurants des zones d'habitation on retrouve ce côté un peu cyberpunk et ça donne envie déjà en fait de vivre sa vie ça nous ancre au sol et ça nous ancre à un endroit où effectivement on peut potentiellement avoir un attachement émotionnel donc voilà ça c'était un petit peu pour l'insight de la semaine dernière entre temps il y a eu un petit roadmap roundup qui est arrivé alors pour l'instant le progress tracker n'a pas été mis à jour ils ont vite fait expliquer qu'il y a un changement dans le code qui fait qu'ils n'ont pas pu mettre à jour donc ça arrivera possiblement la semaine prochaine donc on verra ça ensemble à ce moment là mais ce qu'il y a eu entre temps c'est qu'il y a la 3.18 qui a été officialisée pour Q1 et la 3.19 qui a été officialisée plus ou moins pour Q2 alors ça risque d'être un peu plus compliqué que ça parce que j'arrête à parler possiblement de de 3.18.1, 3.18.2 comme un petit peu ce qu'on avait connu avec la 3.17 et pour reprendre les mots de Jared la dénomination n'a rien à voir avec la qualité du contenu c'est à dire que c'est pas un point c'est pas parce que c'est un point 1 ou un point 2 que c'est moins important et je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est pour ça que je le reprécise par contre particularité comme la 3.18 demande encore pas mal de taf en fait pour la stabilisation ou plutôt pas la 3.18 on va dire plutôt le PES demande encore beaucoup de stabilisation ce qu'ils ont fait c'est que ils ont sorti des features de la 3.19 pour le mettre sur une branche de la 3.18 si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à les poser je vous expliquerai mais en gros c'est pas une 3.19 à proprement parler c'est toujours le cycle 3.18 mais pour des facilités de compréhension ils appellent ça une 3.19 ils prennent les features ils les mettent dans la branche de la 3.18 donc c'est pas c'est pas une branche neuve à proprement parler pour nous ça change rien dans les faits mais ça permet de d'avoir une plus grande stabilité en gros ce qui est plutôt pertinent le kraken il restera le plus souvent dans l'espace complètement et donc ça nous amène à l'inside de cette semaine sur le serveur matching alors c'est un inside un petit peu particulier dans le sens où c'est un mix entre des interviews et un résumé d'une grosse réunion qui vient d'y avoir à CIG ça a duré environ 5 jours et en fait il y a toutes les grosses têtes de CIG qui se sont réunies en Angleterre et qui ont parlé du futur du serveur matching alors précision le le concept du serveur matching est en train de débuter et cette réunion servait de base pour savoir quels étaient les besoins et dans quelle direction ils allaient et du coup on peut se dire mais attends ils commencent seulement de bosser sur le serveur matching machin pourtant ils en ont parlé auparavant ce qui se passe en fait c'est qu'avant il y a eu plein de boulot pour préparer le serveur matching donc à CIG par les fondations du serveur matching ont déjà été mis en place et notamment le PES le cargo refactor l'objet container streaming en vrai en fait partie aussi tout ça c'est des briques qui ont permis l'arrivée en fait du serveur matching sans ça le serveur matching ne pourrait pas exister si vous voulez c'est un petit peu comme si on avait construit les roues d'une bagnole le volant d'une bagnole les sièges d'une bagnole mais qu'on n'avait pas commencé l'assemblage de la voiture en soi c'est un petit peu ce qui se passe avec le serveur matching c'est que jusqu'à maintenant ils ont fait plein de briques de technologie qui préparaient l'arrivée du serveur matching et là cette année ils vont rassembler tous ces morceaux ensemble et créer le système qui va permettre de les faire fonctionner et donc ça veut dire qu'en gros on arrive dans la dernière ligne droite merci beaucoup j'ai le gars et merci beaucoup pour l'abonnement merci du fond du cœur et la chose notable qui en est ressortie de cette réunion et qui est très importante c'est qu'ils ont décidé de vraiment pleinement dissocier le système de jump point le système de de serveur de jeu ils ont ils ont décidé de dissocier ça à côté des travaux du serveur matching pour pouvoir livrer pyro quoi qu'il arrive comme ça même si en fait ils ont des problèmes avec le serveur matching ils vont pouvoir mettre pyro dans le jeu alors si moi je devais essayer de de présupposer qu'est-ce que ça veut dire exactement pour moi ça veut dire qu'ils vont installer les jump points et que les jump points vont servir de transition entre deux serveurs et donc ça va être une espèce de de chargement de transition en gros pour nous envoyer vers un autre serveur et donc d'avoir possiblement pyro qui serait sur un serveur de jeu et stanton qui serait sur un autre serveur de jeu c'est ce que je suppose c'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris de ce qui a été dit dans l'insight j'ai pas de certitude parce qu'ils ont pas forcément été très très prolixes sur la question mais j'ai l'impression que c'est ce qui en ressort et ce qui est intéressant c'est que ils ont l'air de vouloir aussi créer un vrai inter-espace en fait entre les systèmes on le voit un petit moment sur un post-it non c'est pas ça alors où il est le petit post-it voilà salut j'ai tac là on le voit en gros vous voyez il y a écrit stanton juste ici il y a écrit inter-space et il y a écrit pyro juste après et on voit qu'il y a des découpages et donc très probablement ce qui va se passer en gros c'est que quand on va quitter stanton via un jump point on va se retrouver dans une zone de transition qui va nous permettre d'avoir accès à un autre serveur dans lequel il y aura pyro c'est vraiment comme ça que je l'ai compris ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre absolument parce que comme je dis c'était pas forcément extrêmement clair mais là où ils ont été assez assez explicite c'est le fait que voilà ils veulent vraiment dissocier ça du serveur pour mettre pyro dans le jeu quoi qu'il arrive et je pense que c'est plutôt une bonne idée parce qu'on voit qu'aujourd'hui les joueurs attendent avec grande impatience de nouvelles zones ne serait-ce que pour des questions d'équilibrage aussi avec la criminalité c'est quelque chose qui est plutôt important et ça permettrait aussi justement de décharger un petit peu le nombre de joueurs entre les serveurs et ça peut déjà être un gros bénéfice donc en parallèle de ça du coup ils vont bosser sur le serveur machine sur les réplications layers et ils vont essayer aussi de bosser sur des questions un peu complexes comme par exemple la question des déchargements des zones de jeu je m'explique le serveur machine c'est pas uniquement fait pour gérer stand-down ça va servir à gérer absolument toutes les zones du jeu donc par exemple si vous avez une mission et que vous allez dans une grotte possiblement il y aura un serveur qui sera ouvert pour cette grotte là c'est quelque chose qui est envisageable donc la question qui se pose c'est si vous mourrez ou si vous vous déconnectez qu'est-ce qui se passe en fait avec ce serveur là est-ce qu'on laisse la grotte avec la mission chargée pour que quelqu'un puisse revenir après ou est-ce qu'on tue le serveur et on efface ça c'est des grandes questions qui vont devoir se poser et auxquelles ils vont devoir trouver des réponses parce que ça implique énormément de de technologies en fait et de gestion de ces différentes technologies en fonction de l'objectif qu'il y a à atteindre et donc ça c'est des c'est plein de choses qui vont devoir attaquer pour pour savoir où aller avec le serveur à meshing en fait pure pour la fin d'année à ton avis c'est ce qu'il a annoncé c'est moi comme je dis toujours je ne peux que me baser sur ce que CLG annonce après si tu veux absolument mon avis je pense qu'ils vont tout faire pour que Pierrot arrive fin d'année sachant que si j'ai raison sur ma présupposition de de l'interespace et donc du jump point qui sert de transition ma réponse c'est oui parce que ça c'est des technos en fait qu'on sait faire aujourd'hui pour le dire très vulgairement c'est c'est un chargement c'est un peu c'est un peu vulgaire mais en gros c'est plus ou moins ça et c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué en soi à faire ça demande quelques gestions parce que dans Star Citizen on doit pouvoir garder le contrôle de son vaisseau quoi qu'il arrive et ça c'est la différence avec les autres jeux en général si on prend l'exemple de Heaven Line quand vous êtes dans un jump point vous n'avez pas le contrôle du vaisseau et ce n'est pas grave c'est quelque chose qui ne pose pas de problème dans Star Citizen on doit pouvoir continuer à se promener dedans on doit pouvoir le réparer on doit pouvoir s'arrêter on doit pouvoir être attaqué etc etc et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'interespace aussi c'est pour éviter qu'on soit bloqué tout du long et qu'il puisse se passer encore des événements dans cet interespace là et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette approche comme dit j'insiste encore ça c'est ma vision des choses je ne sais pas si j'ai juste là-dessus mais en tout cas cette approche là permettrait d'avoir pire au fin d'année sans trop de soucis et donc de construire le serveur machine à côté de ça par contre pour moi ça induirait qu'il cherche à avoir la plus grande latitude possible pour le serveur machine de ne pas être piégé par pyro pour pouvoir sortir pyro pour que les joueurs soient contents mais d'éventuellement tirer jusqu'à mi-2024 pour le serveur machine c'est un peu comme ça que je le verrais si je bossais chez C&G en tout cas c'est comme ça que je ferais c'est vraiment comme ça que je verrais la chose voilà donc comme je disais le dev du serveur machine n'a pas encore commencé à proprement parler donc là c'était vraiment une réunion pour poser les bases les objectifs et l'approche nécessaire pour pouvoir le faire mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait comme dit le PES etc tout ça c'est des briques fondamentales du serveur machine et donc la première étape qu'ils vont faire c'est de finir de convertir tous les systèmes pour qu'ils soient prêts pour le serveur machine donc les systèmes de mission les systèmes de persistance les systèmes de chargement etc voilà en gros je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire je crois que j'ai rien oublié de fondamental et voilà mais donc ça c'est la partie 1 donc on peut supposer qu'on aura une partie 2 quand je ne sais pas parce que c'est un format un peu particulier donc je pense qu'ils vont attendre un moment avant de faire la deuxième partie ou alors ce sera la semaine prochaine je ne sais pas on verra bien maintenant mon avis par rapport à tout ça je pense que c'est un très bon choix je pense que c'est une très bonne idée et je les soutiens complètement dans cette approche là je pense qu'elle est pertinente parce que d'un côté évidemment ils veulent que ce soit dans nos mains le plus vite possible d'un autre côté ils ne savent pas encore quelles seront les problématiques qu'ils vont rencontrer donc ils risquent de retarder les choses et ils savent qu'on arrive à un moment où les gens commencent à avoir du mal par rapport à certaines choses et donc ils ont besoin de sortir des choses mais d'un autre côté si le serveur meshing n'est pas prêt il n'est pas prêt c'est-à-dire qu'on le veuille ou non c'est comme ça c'est triste c'est bien beau de dire nous les joueurs on veut absolument il n'y a pas de miracle c'est ce qui s'est passé avec le PES ils ont fait un boulot de dingue sur le PES ils ont essayé de le sortir le plus vite possible mais après voilà il y a des instabilités c'est comme ça ils ne peuvent pas y faire grand chose donc on s'est retrouvé avec 6 mois de PTU pour la 3018 et je pense sincèrement que ça les ça les emmerde tout autant que nous et donc le fait de découpler Pierrot et de nous offrir Pierrot et de pouvoir possiblement ajouter du contenu entre temps par rapport à ça mais de de se garder du temps pour le serveur Mesh je pense vraiment que c'est une très 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 bonne idée vraiment ça pourrait quand même s'impatienter pas mal dans la commune depuis le temps que ça cause le serveur Mesh mais c'est c'est compliqué parce que effectivement ça fait très longtemps et donc nous en tant que joueurs on veut des choses je pense que eux ils le veulent aussi et d'un autre côté si c'est pas là c'est pas là et là le problème c'est que tu peux rien faire en tant que dev tu peux essayer de rusher et de filer un truc cassé au joueur mais je pense pas que ce soit une bonne idée par exemple là la 3.18 à l'heure actuelle est vraiment pas déconnante elle est plutôt agréable il y a même Zillow qui disait que la 3.17 il peut plus jouer il joue que la 3.18 et je comprends ça totalement mais d'un autre côté s'ils l'avaient sorti en décembre comme ils avaient prévu à l'origine ça aurait été une catastrophe absolue sur mon magane il paye les annonces faites trop tôt ben c'est difficile à dire si c'est fait trop tôt ou pas pour moi une annonce faite trop tôt ça a été Cyberpunk Cyberpunk ils ont annoncé la sortie du jeu ils ont dit voilà on va sortir le jeu à telle date voilà eux effectivement ils ont annoncé trop tôt ils l'ont payé est-ce que si IG a annoncé des choses trop tôt je sais pas parce que d'un autre côté quand ils ont annoncé le PES c'est parce qu'ils ont bossé sur le PES ils arrivaient vers la fin et ils ont dit voilà on va sortir le PES et de leur point de vue c'était vrai je sais que je fais toujours la différence personnellement entre l'erreur et le mensonge parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que Chris Roberts mentait et je suis pas d'accord avec le mensonge dans le sens où la définition du mensonge c'est de dire quelque chose qu'on sait être faux et en l'occurrence sur les annonces du Servant Missing et du PES je crois pas qu'on puisse parler de mensonge je pense qu'on peut parler de mauvaise com d'impatience de précipitation peut-être mais pas de mensonge en tout cas je vois ce que tu veux dire ok dans ce sens là je suis d'accord avec toi il y a une communication très maladroite là dessus et c'est quelque chose que je reproche depuis énormément de temps à C&G notamment ils ont refait le coup avec Microtech quand ils avaient montré la mission d'infiltration à Microtech le fait de pouvoir mettre l'armure de s'habiller avec etc il y a quelque chose de vraiment très 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 maladroit avec ça je suis d'accord avec toi complètement enfin voilà voilà complètement je suis d'accord et surtout qu'il n'y a pas comment est-ce que je pourrais dire ça le désarmement je trouve pas le mot oh purée je trouve pas le mot que je cherche enfin bref il manque le fait de remettre les choses à plat à la fin et de dire voilà bon on a commencé à bosser là dessus mais il va falloir encore énormément de temps avant que ça sorte et machin il manque vraiment ce côté là à la fin le problème c'est que ça peut coûter cher j'ai le gap dans le sens où la hype c'est bien mais ça dure pas longtemps c'est le gros problème que j'ai avec les films qui sont annoncés deux ans ou trois ans à l'avance les jeux ou pareil on fait des launch trailers trois ans à l'avance machin je pense vraiment pas que ça fonctionne je sais que les les meilleurs coms que j'ai vu c'est les coms surprises du genre six mois un an à l'avance max gros max un an à l'avance manger un six mois ça marche très très bien six mois tu fais ton annonce tu fais un trailer machin et là juste à la fin du trailer il y a écrit tac dans six mois ça règle plein de problèmes pourquoi parce que ça te laisse le temps de bien finir ton jeu ça te laisse le temps de corriger tes bugs et ça te laisse le temps de de peaufiner les détails et justement de préparer ta communication donc du coup six mois avant tu sais que tu peux le tenir alors qu'en vrai deux ans avant tu ne sais pas ça paraît fou mais en deux ans il peut se passer énormément de choses il peut y avoir une tech qui est obsolète il peut y avoir des problèmes techniques il peut y avoir des soucis de performance qu'on n'arrive pas à régler plein de choses qui peuvent se passer alors que du coup six mois tu sais que tu as fini ton jeu tu corriges les derniers petits bugs tu peaufines et là tu as juste à faire ta communication et c'est tout et donc du coup la hype monte les gens en parlent de plus en plus machin et boum le jeu est là et ça fonctionne et c'est rare les jeux qui ont réussi à faire monter une hype sur le long terme à la tenir l'un des derniers ça a été Hogwarts Legacy ils ont tout gagné ils ont décoché le gros lot mais c'est rare je me trompe peut-être avec le départ de Paul Jones ils ont mis le Banu Merchantman en pause alors c'est pas avec le départ de Paul Jones c'est dû à d'autres choses notamment justement des notions de tech à mon avis il y a le Cargory Factor qui a entré en jeu pour moi il y a possiblement l'intérieur que ligne parce que le problème c'est que le Banu Merchantman est très 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 chargé donc je pense que ça ça a joué troisièmement il y a le la corrélation qu'il voulait faire entre le Defender et le Merchantman donc ça possiblement c'est quelque chose qui l'a fait qui l'a fait reculer ça fait quelques années que Siege dit qu'il ne voulait pas sortir de gros vaisseaux trop tôt et le Merchantman il s'est peut-être fait avoir par ça salut Captain Starfield a déjà eu plusieurs reports et les devs voudraient encore un report complètement là c'est le gros plein avec Starfield parce qu'il y a Microsoft qui fout la pression pour des raisons financières ils veulent absolument que Starfield sorte sur le bilan 2023 ce qui est stupide soyons bien clairs je crois qu'ils n'ont pas suivi l'affaire cyberpunk et d'un autre côté il y a les devs de chez Bethesda qui ont l'air d'être dans une galère absolue pour régler énormément de problèmes et si je cite cyberpunk c'est à dessein sur ce coup là je pense vraiment qu'ils sont en train de refaire la même bêtise c'est très 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 dangereux clairement le mieux c'est 6 mois vraiment si on prend le dernier Ska Mandat qui est The Day Before s'ils l'avaient fait 6 mois avant la sortie du jeu ils auraient certainement eu moins de problèmes et merci à Batou pour les commandes donc comme le montre si bien Batou si vous souhaitez me soutenir parce que vous aimez mon travail vous pouvez me soutenir avec des donations en cliquant sur le bouton dont juste en dessous vous pouvez faire un don sur Utip ou Tipeee comme vous voulez et vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Discord elle vous accueillera les bras ouverts elle vous fera plein 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 de câlins ça me rappelle l'histoire de Freelancer avec Chris Roberts et l'ingérence de Microsoft dans Starfield complètement c'est pour ça que Chris Roberts d'ailleurs était parti il n'y avait pas plus grand chose à voir avec Freelancer au final tout à fait perso je préfère l'honnêteté mais pour le grand public j'imagine que ça fonctionne d'autrement et puis comme tu le soulignes il y a eu des changements en prévision de ta technologie etc pas de souci pour moi je garde foi dans le futur du jeu mais Star Citizen c'est un cas particulier je ne vais pas les défendre sur tout je n'aime pas les défendre sur tout parce qu'ils ont aussi des défauts il y a la notion de l'attitude dans le sens où les joueurs payent pour qu'ils aient le temps d'un autre côté je pense que c'est une lubie de penser qu'il y a un temps infini je pense qu'il faut aussi quand même savoir prendre des choses à un certain un certain moment alors comme je disais si les textes ne sont pas prêtes elles ne sont pas prêtes forcément mais de temps en temps il faut mettre des coups de fouet sur des trucs typiquement je sais que ce qui manque grandement au jeu aujourd'hui c'est des missions il manque vraiment des missions ce qui concerne les autres entreprises on a un autre cas particulier c'est à dire que d'un côté on a les devs et de l'autre côté on a l'entreprise en fait c'est souvent deux entités complètement distinctes c'est à dire qu'on a l'entreprise qui doit rendre des comptes aux actionnaires ce qui est d'une tristesse absolue mais ça c'est un autre problème et d'un autre côté on a des devs qui ont des temps incompressibles et quand je dis que c'est des temps incompressibles dans le sens où on ne doit pas les compresser l'autre jour je discutais avec avec Eno de Kojima Productions où Kojima Productions a réussi à faire des jeux dans des temps absolument dingues ils ont créé le studio Kojima Productions trois ans après ils avaient des strandings qui étaient prêts il ne faut pas se leurrer c'est des maths très simples s'ils ont réussi à faire ce jeu en trois ans c'est qu'il y a eu des horaires complètement débiles c'est qu'il y a eu quasiment pas eu de vacances et que les devs ont travaillé à un rythme effréné donc j'aime bien les productions de Kojima mais je vais pas jouer la naïve non plus je sais comment j'ai pu avoir ce jeu dans ce temps là et je pense pas que ce soit bien et j'ai pas envie que Star Citizen fasse la même chose pour Starville je suis pas certain que ce soit Microsoft qui met la pression le studio sort habituellement ses jeux à l'automne comme on l'ençait initialement non non là en fait il y a eu beaucoup de d'interviews et de rapports internes qui montrent que c'est Microsoft qui est en train de mettre la pression et tant mieux au final ça a permis à Chris de pouvoir lancer son projet et vous pouvez aussi soutenir Oxy par Paypal donc directement sur merci Tiberius désolé je sais que je mets parfois les dons en avant et qu'on a un problème en France là dessus mais si jamais vous voulez me soutenir financièrement privilégiez les dons ça fait plus d'argent directement pour moi et ça fait moins de prélèvement chez les autres voilà bref les mots c'est la foi vive Saint Chris tu restes ok pour les délais de dingue pour Squadron je vais commencer à avoir un problème si on a toujours pas d'infos en 2023 bah alors en fait des infos on en a sur Squadron 42 via le monthly report et via le progress tracker en vrai on a beaucoup d'informations plus que ce qu'on pourrait croire et typiquement moi je peux te dire avec certitude vraiment avec certitude et vous pouvez me citer qu'on approche de la bêta pour Squadron vraiment les seuls trucs qui peuvent retarder Squadron aujourd'hui c'est le modèle de vol le modèle de vol aujourd'hui est un vrai problème dans Star Citizen et je pense que c'est vraiment le truc majeur qui pourrait retarder Squadron 42 mais je pense ou du moins j'espère je vais le dire ça comme ça j'espère qu'ils seront prêts à faire le sacrifice d'avoir au pire deux modèles de vol différents je m'explique admettons fin 2023 ils se rendent compte que ils ont toujours pas un modèle de vol parfait mais qu'il est correct et qu'il serait temps de sortir Squadron 42 qu'ils se disent bon bah tant pis on sort Squadron et on continue de peaufiner le modèle de vol sur SC j'espère vraiment qu'ils feront ce choix la création met toujours plus de temps que la réplication SC construit ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du jeu vidéo pour le moment alors c'est vrai et c'est pas vrai j'aime bien tempérer un petit peu ce c'est le mot que je cherchais tout à l'heure j'aime bien tempérer un peu ce genre de propos en vrai SCG ne crée pas spécialement des nouvelles tech mais c'est la première fois qu'il y a autant de de tech un peu poussés qui sont réunis au même endroit dans un MMO et en ce sens là c'est une belle prouesse et c'est un développement ouvert c'est pour ça qu'on a l'impression que le jeu est très long à développer complètement ces derniers temps je joue à Hogwarts Legacy qui est une folie furieuse vraiment c'est une folie ce jeu absolu si jamais vous aimez l'univers d'Harry Potter prenez-le il est dingue absolument dingue je sais pas combien de temps il a fallu pour faire ce jeu mais je pense qu'il a fallu une éternité il est énorme il y a un nombre d'assets uniques qui est absolument débile il y a un nombre d'assets sur mesure qui est complètement fou la map est gigantesque le nombre de quêtes secondaires est absurde enfin ce jeu est massif et d'une certaine façon je trouve qu'on arrive à une espèce de limite anthropique où les jeux deviennent justement de plus en plus longs à faire et ils deviennent presque un peu trop longs à faire donc je sais pas si on arriverait à tenir ce genre de délai dans les années à venir mais 10 ans c'est devenu la norme les gens qui disent que 3 ans c'est la norme dans le jeu vidéo je sais pas d'où ils sortent ça je sais vraiment pas d'où ils sortent ça ça n'a pas de sens je vais pas rentrer là dedans je vais essayer de rattraper le retard sur tout ce que vous avez dit ils ont crunché complètement d'après plusieurs devs il n'y a pas de crunch mais il peut y avoir des heures sup ah c'est compliqué après les heures sup c'est pas la panacée non plus mais bon bref je te clipe et je mets sur les réseaux sociaux fonce j'entends par info une date de sortie pour ce qu'on en a qu'un 2 mais si elle est lancée pour un an après il faut amener de la projection car là ça fait très longtemps ce serait une très mauvaise idée parce que c'est justement ce qu'on a toujours reproché à CIG par le passé en fait ils ont donné des dates de sortie et ils se sont fait tacler là dessus ils se sont vraiment fait tacler et donc du coup je suis contre je suis vraiment vraiment contre grâce à moi tu viens de retrouver dans l'absolu rien n'empêcherait CIG de faire une mage lourde si il souhaite remettre à niveau le modèle de vol après publication je sais pas s'il y aurait un intérêt dans le sens où les jeux ont des durées de vie assez courtes après ils avaient envisagé des sorties épisodiques donc pourquoi pas ça pourrait le faire ouais dans Harry Potter je me balade et je suis un gamin je suis à fond je suis à fond sur World Legacy mais mine de rien Batou pour répondre un peu sérieusement à ce que tu disais si je n'ai pas stream en World Legacy c'est à cause de ça je n'ai pas la force aujourd'hui de subir ce genre de de bêtises 66 heures pour finir la quête principale alors moi je fais une quarantaine d'heures là et je suis toujours pas à la fin et je suis estomaquée par le truc 3 ans au Japon équivaut 10 ans au reste du monde c'est à peu près ça à peu près ça non et puis surtout il faut être honnête chez Kojima Production il y a un culte de la personne aussi il y a un peu ça chez CIG un peu moins quand même mais chez Kojima Production il y a un vrai culte de la personne je veux dire chez CIG je suis capable de vous citer une dizaine de devs à minima chez Kojima Production je suis capable de vous citer Kojima les autres devs sont complètement anonymes ah bon que Jima en prenne dégo tu n'es pas sérieuse là non du tout du tout du tout bref on a beaucoup dévié de la discussion est-ce que vous avez encore des questions sur sur le serveur en meshing ou sur le ou sur les immeubles ou sur quoi que ce soit n'hésitez pas à poser vos questions on peut se prendre un petit temps pour y répondre et sinon je souhaite vous annoncer que ce soir on fait une sortie de groupe pour faire du vrai multicrew pour la première fois depuis très longtemps sur le PTU on va sortir à Reclaimer on va faire du salvage et ça va être fun il y aurait une partie 2 pour le serveur en meshing je dis SM pour le serveur en meshing oui il y aurait une partie 2 tu penses quoi du futur Scorpinus alors je n'ai pas compris le backlash autour du Scorpius je ne comprends pas après je vais être un peu dur pour une fois je n'aime pas critiquer les autres créateurs de contenu mais j'ai vu quels sont les créateurs qui ont qui ont été les premiers à faire une espèce de de sortie de fourche et de torche sur le sur le Scorpius et je sais que c'est des créateurs qui ont la critique facile on va dire qui ont tendance à râler pour un oui pour un non qui sortent l'ennième oui mais le Scorpius il va être hyper OP dès la sortie et puis il va être nerf juste pour la vente ce qui est débile je n'en peux plus de cet argument qui n'en est pas un c'est même pas un argument ça n'a aucun sens et donc du coup je ne comprends pas le problème avec le Scorpius j'ai l'impression que ce qui leur pose problème c'est qu'il y a le MP et le Q&D en même temps mais il perd sa tourelle et du coup il s'en fait un vaisseau très 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 fragile quoi donc je ne sais pas salut Nico les gens le drama pour rien ouais c'est toujours pareil ça fait du clic ça fait ça fait de la vue et voilà je déteste faire ce genre de critique mais les créateurs que j'ai vu passer sur Twitter en fait qui gueulaient ils sont vraiment spécialisés là dedans la question est plutôt si le Mantis c'est encore quelque chose mais pourquoi est-ce qu'il ne servirait pas en fait moi c'est ça justement la question que je n'ai pas compris parce que j'hésitais en fait à faire un mème j'hésitais vraiment à faire un mème dans le sens où ça faisait les joueurs de Star Citizen oui on veut plus de choix dans les vaisseaux il y en a marre de l'hégémonie de ce vaisseau si il dit regardez on a fait un nouveau vaisseau les joueurs de Star Citizen encore un nouveau vaisseau c'est juste pour l'argent quand est-ce que le jeu va sortir et puis en plus il est trop OP blablabla non au contraire ça fait justement du choix et alors dans les trucs débiles j'ai même vu quelqu'un dire que ça n'avait pas de sens que ce soit un vaisseau pensé pour la piratrice parce que ce n'était pas un vaisseau Drake on est à ce niveau-là d'argumentation et surtout j'aimerais rappeler que à la base la piraterie n'est pas quelque chose d'officiel en soi donc en réalité quand il y a un vaisseau avec un QED ou un EMP ça s'adresse plutôt en fait aux patrouilles de police les gens qui veulent faire de la sécurité ce genre de choses hein donc ça peut s'adresser aussi à un bounty hunter ça peut s'adresser à plein de personnes c'est pas que pour la piraterie et comme disait Alucasou Calissou je vais y arriver c'est un vaisseau qui est censé être fait pour voler en groupe Orin est prévu pourquoi alors pour la patrouille aussi effectivement t'as le c'est le quel c'est le ER ah j'ai oublié son nom EMP plus plein d'armes il y a aussi un sabre comme ça il y a le sabre en Raven qui était pas mal mais il y a pas de EMP celui qui a une EMP c'est l'Avenger Warlock genre un Idris Hammerhead Gladius Pirate etc c'est pas vrai donc c'est pas légitime ah il semblerait écoute MR avec un T2 c'est ça merci non mais personnellement je vois vraiment ça comme du choix sachant qu'il y a très forte chance ah c'est le Raven qui a deux EMP pardon j'avais oublié il faut aussi voir que CIG a une nouvelle approche en fait sur l'équilibrage et avec le resource management la notion des capacitors va beaucoup rentrer en jeu donc je suis prête à parier que si vous chargez votre EMP vous avez plus d'armes je suis prête à le parier et la plupart des joueurs en fait ce qu'ils oublient c'est ça c'est qu'il faut pas se poser la question de ce qui se passe maintenant alors je comprends que ça peut être désagréable d'avoir des déséquilibres quand on joue je le comprends mais ça sert à rien de s'exciter maintenant il faut se poser la question de où va le jeu pour plus tard donc si on voit qu'il y a un problème de logique dans le sens où même avec le resource management et tout ça ça n'aurait pas de sens là on peut se poser des questions par exemple un nouveau vaisseau solo pilotage avec des composants de taille capitale qui a trois tourelles dédiées au pilote 300 missiles une armure un blindage etc là on pourrait se dire il y a un problème et typiquement c'est pareil pour l'équilibrage des balistiques il y a beaucoup de gens qui ont gueulé parce que les balles ignoraient les boucliers mais comme dit ça c'est une approche en fait par rapport à l'armure et le fait que Siaji veut que les vaisseaux arrêtent d'exploser ils ne veulent plus que les vaisseaux explosent donc ça c'est vraiment cette question là qu'il faut se poser les balles passent les boucliers est-ce que c'est un problème pour plus tard quand on aura l'armure et que les vaisseaux n'exploseront plus non absolument pas ce qui explique aussi le fait que la gestion de l'EMP QED soit dévoluée au pilote tout à fait exactement comme ça le pilote sera en train de s'occuper de piloter justement et le copilote s'occupera de claquer l'EMP ou le QED le futur auroir bastion c'est ça et je suis très très triste en fait à chaque fois que je vois ce genre de trucs sur Spectrum ou sur Twitter c'est à dire les gens ne réfléchissent pas à où va le jeu et qu'est-ce qu'il est censé être c'est à dire aujourd'hui on fait piu 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 boum boum mais c'est c'est le niveau zéro du combat et le problème c'est que tous ces gens qui gueulent à chaque fois tout ce qu'ils voient c'est ça eux ils veulent faire piu piu boum boum et je pense qu'ils vont être très tristes quand les vaisseaux vont arrêter d'exploser je sais pas ce qu'il va se passer pour eux mais quand juste ils ont réussi à casser un moteur et que le vaisseau pourra continuer de se défendre je suppose qu'ils vont gueuler parce qu'ils vont dire c'est cheaté c'est pas équilibré j'ai cassé les moteurs du Hammerhead mais il a continu de me tirer dessus et du coup j'ai pas pu le casser avec mon Gladius le Raven et Solo il a la arme et deux MP donc pas de copilette pour l'instant en tout cas comme je disais avec la notion de gestion du ressource management et des capacitors il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui change piu piu boum boum on a un début de kymique vivement la physicalisation de la coque complètement j'attends ça énormément parce que comme je disais juste avant le piu piu boum boum c'est vraiment le niveau zéro du combat niveau zéro c'est une tristesse sans nom la soft death aujourd'hui ajoute des choses un peu plus intéressantes on voit déjà la différence ce que ça apporte aujourd'hui un joueur peut sortir du vaisseau il peut survivre ça a du sens de plus essayer justement de faire exploser le vaisseau pour récupérer le cargo donc il y a un véritable avantage à ne pas le faire mais tous les gens que je vois gueuler c'est des gens qui font oh là là moi je veux le gros vaisseau de la méta et je veux tout solo tout seul bah typiquement c'est les mêmes qui ont gueulé sur l'inferno sur le hares c'est les mêmes qui ont gueulé là dessus parce qu'ils ne pouvaient plus solo tout ce qui traînait dans l'espace leur argument de défense c'était ça je ne peux plus solo tout ce qu'il y a dans l'espace et je ne peux plus tuer des gens à 3000 kilomètres et leur argument derrière c'était oui mais ça a été vendu comme un sniper et machin sauf que quand tu regardes les brochures du vaisseau il n'y a jamais eu écrit sniper nulle part à aucun endroit c'est eux qui se sont mis ça tout seul dans leur tête c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec eux avec eux oui je vis ça que j'ai lu dans Honor Harington avec les vaisseaux qui partent en morceaux mais complètement complètement ce sera tellement plus intéressant imaginez vous êtes dans un hammerhead vous êtes en train de combattre et là il y a le hammerhead qui se casse en deux mais pour différentes raisons il y a l'arrière qui pourrait continuer de tirer parce qu'ils ont encore accès aux ressources mais il y a l'avant qui perd toute l'énergie et tout le monde est obligé de partir ce serait des situations absolument grandioses plutôt que justement juste et fin mais c'est des joueurs qui ont été habitués pour différentes raisons parce que le jeu a été comme ça c'est des joueurs qui ont été habitués depuis la 2.0 avec n'importe quel vaisseau solo type Aurora de pouvoir dézinguer tout ce qui traîne dans l'espace ils ont été habitués à ça ils ont beaucoup de mal à du coup se projeter sur le futur ah bah complètement typiquement il y a Montoya et oui donc je fais du name dropping Montoya il est à côté de la plaque sur ce genre de choses quoi voir les capsules de sauvetage partir complètement et donc du coup aussi avoir des vaisseaux qui viennent vous sauver après la bataille un petit freelancer qui vient récupérer des capsules à l'arrière du freelancer pour vous sauver ou vous dépouiller ce serait tellement classe et donc voilà moi c'est ça c'est ça le star citizen que j'attends et donc du coup c'est c'est ce star citizen futur que je scrute donc quand CIG fait des changements je me pose la question par rapport à ça à ce futur lointain et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais un petit peu râlé sur le sur l'over mode parce que l'over mode posait des gros problèmes par rapport à ce que CIG essayait de faire il s'intégrait vraiment pas alors que le capaciteur je trouve ça génial et je trouve qu'en termes d'équilibrage c'est vraiment une très très belle approche il n'est pas au point il manque énormément de choses mais on voit que c'est une base solide pour construire dessus Montoya c'est pas lui qui vient de créer une crypto-monnaie alors si on peut aussi parler du crypto-chitcho effectivement voilà 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 je vous conseille de fuir loin de ça très très loin parce que voilà bref mais il y en a quelques autres je vais pas les citer j'ai pas envie ça m'intéresse pas mais en tout cas je trouve qu'ils ont du mal à voir plus loin que le bout de leur nez alors moi on pourrait m'accuser du coup de défense absolue de CIG j'ai arrivé par le passé mais au contraire c'est pas le cas je combattais en freelancer avant maintenant ça passe plus je suis adaptée le gap est grand le freelancer ouais aujourd'hui il est un peu plus dur à manier et en même temps ça a du sens enfin sauf pour le miss peut-être qui se retrouve un peu à la rue mais on avait des aberrations de ce genre effectivement où en 3.0 on pouvait sans problème avec un freelancer abattre tout ce qui passait avec un Starfara avec un Connie enfin bref avec n'importe quoi on pouvait faire n'importe quoi et c'était un vrai problème et donc faut qu'on retrouve des vraies bases solides où il y a des vaisseaux qui vont en chier c'est dur ça va être très dur à accepter pour tout le monde si vous avez un vaisseau que vous adorez il y a de fortes chances qu'il se retrouve à la traîne parce que il n'était pas prévu pour pouvoir faire ce genre de choses il va falloir l'accepter c'est pas payé par si je suis payé en photo de Jared piu piu boum boum arena commander salut Alcien moi aussi ça me fait plaisir ils attendent la 4.0 pour mettre les nouveaux avant-posts sur Stanton comme la vidéo avec le 400i en fait des nouveaux avant-posts c'est possible qu'on en voit avant la 4.0 mais sinon ce qu'on a vu avec le 400i ça c'était vraiment pyro et donc pyro effectivement ce sera le ce sera la 4.0 en gros bref écoutez je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à discuter en tout cas c'était très 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 intéressant je pense qu'on va arrêter là pour le SC News comme je disais nous on se retrouve à 21h pour la sortie multicrew en salvage dans le reclaimer ça va être vraiment quelque chose de très intéressant donc j'espère que je vous retrouve ce soir pour une belle aventure merci Batou pour les pour les commandes moi je vous souhaite une très belle fin d'après-midi je vous fais plein de gros bisous des étoiles et je vous dis à ce soir ciao ciao